Ce sont des ennemis irréductibles, mais dans leur intérêt commun, Israël et le Hamas ont dû négocier. Selon les autorités du Qatar, qui jouent un rôle déterminant, un accord n'a jamais été aussi proche. Pour libérer les otages israéliens, pour leur famille, l'attente est devenue insupportable. Lise Romboudoul, Michel Scott, Erina Fourny et Gilles Parot. Dans les rues de Tel Aviv ce soir, on sent l'espoir renaître. Ces familles d'otages se sont rassemblées et continuent leur pression sur le gouvernement, car la rumeur s'amplifie. Une libération serait imminente. On attend de voir le résultat de l'accord, s'ils veulent les libérer tous ou une partie seulement. Un peu plus tôt dans la journée, notre équipe a pu rencontrer la mère franco-israélienne de deux enfants otages et de leur père. Impatiente, mais encore angoissée. Je ne le croirais que quand je les verrais de mes propres yeux, quand je pourrais les serrer, les tenir, les sentir, les embrasser. Des négociations ultra sensibles et compliquées. C'est au Qatar que tout se joue, autour de cet homme, le chef des négociateurs, qui a déjà fait libérer quatre otages le mois dernier et qui négocie en direct avec le Hamas, Israël et les Etats-Unis. Et les choses bougent enfin. Première déclaration ce matin du chef du bureau politique du Hamas, Ismaël Aniyé, qui vit à Doha, la capitale du Qatar. Nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve. Suivi par le premier ministre israélien et le président américain à la Maison Blanche cet après-midi. On est très proche, très proche de l'accord. Selon une source fiable, l'accord prévoit la libération de 50 à 100 otages, des femmes et des enfants, en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Le transfert des otages se ferait par étapes sur une trêve de 4 ou 5 jours, avec un volet humanitaire, notamment la livraison de carburant. Les premières libérations d'otages pourraient avoir lieu dans la nuit.